Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al-Salaat wa salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous contient une explication concernant manier, manier et boire avec ce banne-réglement. Nous faisons une petite révision en vitesse. Premier règlement, c'est nous devons dire, c'est ne pas gagner droit, c'est manger dans un récipient en l'eau ou soit en l'engin. Deuxième, c'est ne pas manger dans une position inclinée ou soit dormi. Et troisième, c'est quand il arrive là, il est pour salade et manger une tirée, manger une finie tirée. Alors qu'il arrive, c'est commencer par manger et ensuite salade. Quatrième règlement, c'est pour montrer nous concernant lave la main. C'est un, nous dire, un urf, une chose qui nous connue, qui nous lave la main avant manger et aussi après manger. Cinquième règlement, c'est manger nous, Allah, avant manger ou soit boire. Et quand il est miné, nous dire, alhamdulillah, nous praise Allah pour faire avec les fines de nous. Sixième règlement qu'il nous fait apprendre, c'est manger et boire avec la main droite. Et il n'a pas gagné droit à manger avec la main gauche et ni boire. Septième, c'est manger ce qui est plus prêt avec nous dans nos lachites. M'en, c'est ce qui est plus prêt avec nous dans nos lachites. Et huitième, c'est le recommandé, le sunna. C'est pour manger dans le côté, dans nos lachites. Et non pas manger au milieu. Parce que, c'est baraka, bénédiction, il descend dans le manger au milieu. Donc, on mange dans le côté, dans le côté, on mange au milieu. Ce qui fait, c'est baraka, il descend dans le milieu dans le manger. Ça, c'est huit. Nevième, c'est le recommandé, le sunna pour manger avec trois les doigts. Avec trois les doigts. Et quand on finit de manger, il y a aussi le sunna, on essuie les doigts. Maintenant, c'est dans l'époque, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est baraka, tu peux manger dix pains avec trois les doigts. Et dix riz, il n'est pas possible, il vous mange avec trois les doigts. Alors, ça, c'est le recommandé, le sunna. Il y a un manier qui est capable de manger avec trois les doigts. On applique ça, le sunna. Et quand on finit de manger, nous essuie, nous, nous dire, nous essuie, nous les doigts. On termine, on finit de manger là, dans ce qui est là, l'eau, l'eau nous la met, dans nos bannes les doigts. Ça, c'est le deuxième règlement. Dixième règlement, c'est quand un morceau, un petit morceau va tomber, ou un morceau va tomber, le sunna, le recommandé, c'est qu'on ramasse la manger là, ou on enlève quelque chose qui est impuyée, qui va gagner, ou soit la poussière, ou soit l'artère, n'y a pas autre qui va gagner dans sa manger là, ou on enlève-le. Et ensuite, on mange, mangez-le. Si on peut laver-le, alhamdoulilah, avec une pomme qui est tombée, alors on a dit qu'on a honte pour ramasser ça. Non, une nourriture est tombée. Si on prend le lit, ou on enlève un peu, un biscuit, ça va souffler le lit, ou on enlève dans l'artère ou là. Et si on peut laver-le, ou laver-le. Alors ça, c'est le sunna, le prophète Mohamed, et l'hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah, il dit que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Et quand un morceau de manger, pour un pommeil, il fait tomber, il prend le lit, il enlève un dirty, quelque chose qui filtre, quelque chose qui n'est pas bon à manger là, un impurité, et il mange le lit. Et qui ne laisse pas ça pour le châtre. Quand on fait une petite manger là, ou pas une ramasse, donc on doit pas, on fait une petite lit pour le châtre. Alors elle mange ça, il est tombé qui est arrivé. Si elle lave, elle suit, elle mange, et elle ne laisse pas le lit pour le châtre. Dans l'autre hadith, et quand le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Certainement, châtre le lit présent parmi un sac, chaque personne parmi eux. Certainement, Satan lit présent, avec, nous dire, chaque dimone, nous dire, c'est, en paparine parmi eux, dans toutes autres affaires qu'ils veulent faire. Satan, lit même présent avec eux, quand ils veulent manger. Le prophète peut dire ça là. Satan, lit présent avec eux, dans toutes autres affaires qu'ils veulent faire. Chacun parmi eux, et même quand ils veulent manger. Et le prophète dit, quand elle s'est arrivé, elle m'aussée manger, finit tomber, parmi eux, qui lui enlève sa impuété là, l'eau s'est mangé là, et lui mange lui, et lui n'a pas quitté sa bouche à étoile. C'est quelque chose qui est en plus dans sa radicte là, qui continue, et lui dire, c'est quand elle parmi eux, finit son manger, qu'il lui essuie sur les doigts, parce qu'il n'a pas connu, dans qui parti manger là, et dans la baracate. Pas connu dans qui parti manger là, et dans la baracate. Nous connaissons, nous allons lâcher, c'est au millier. Pas manger au millier, qui fait un baracate, descend au millier. Mais, dans manger là, c'est essuie-li. Pas laisser aucun, nous dire, c'est manger là délaissé, ou soit tombé, même les dents, nous dire, nous l'on les doit. Donc, on continue dans cette haditha, mentionne-nous là-dedans, c'est, même manger là fin tomber, ou soit, les l'eau nous les doit, c'est essuie-li, sa manger là, ramasse-li. Parce qu'il n'y a pas connu dans qui parti, de sa manger là, dans la baracate. Ça, c'est dixième. Onzième, règlement, c'est que, quand on peut porter, nous, manger, c'est le pas, permissible, là, je mentionne l'exemple, un dimon, dans un récipient, peut donner, ne manger, il n'y a pas gagné droit, pour en déterminer, c'est le coup. On prend un, il y a une bonne manière, un dimon, peut porter, nous, manger. à moins, on peut prendre, que c'était pour vous, mais on n'a pas gagné droit, prendre dix, d'un récipient, d'un truit, d'un plateau, puis de nous, manger. On ne peut prendre dix. Alors, si on prend un, un sel, once at a time, on prend un sel. Parce que, il y a un peu, il y a un sel, 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 alors, ça, c'est pas, il y a une bonne chose, il y a un adab, nous, il y a un sel, il y a un sel, il y a un sel, alors, ça, c'est une bonne manière, même dans, ce qui nous montre, nous ça, qui dans, dans le custom, dans la façon de le faire, dans la vie, dans Maurice, mais quand on dit, on prend des, c'est le mal élevé, nous, on dit ça, il y a un mal élevé, il prend des, il y a un sel, non, pense aux camarades, et ça, il y a un hadith qui cause, qui cause l'eau là, et même un savant, qui cause l'eau là, c'est, il n'a pas, prend des temps, dans le récipient, parfois, il arrive dans les, quand vous prenez, dans mon frère, ils ne sont pas, nous ne vais pas en ça, il y a une chose banale, mais prends ça en considération, vous pouvez prendre, vous pense aux camarades, qui peuvent gagner après, alors, ça, c'est le 11e, le 12e pour nous terminer, c'est, le recommandé, c'est quand, vous mangez, le все, à un lit, le refroidi, parce que, là-dedans, on ne peut dire, l'interdiction, non, L'Indien les recommandait, c'est qu'il n'y a pas de manger quand il est beaucoup saut. Quand il est saut correcte, mais quand il est bouillante. Il n'est pas bon ça. Il n'est pas bon, manger, nourriture bouillante. Parce que le prophète Mohamed, il dit qu'on s'est mangé bouillante. Il dit certainement qu'il n'y a pas de manger, il n'y a pas de manger bouillante. Ça certainement, il peut permettre à quelqu'un d'avoir un plus grand degré de barracade dans sa manger. Alors, il y a beaucoup de bienfaits. Il faut que le nourriture ne soit pas mangé dans un moment où il est bouillante et il n'y a pas de manger comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est la première chose, c'est la sécurité. Parfois, il faut manger, parler brûler, la langue brûler. Et déjà, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de détour. Parfois, il n'y a pas de droit à consommer un manger qui peut faire au même diteur. Et la deuxième chose, c'est concernant que la manger qui est là, nous devons prendre beaucoup de précautions avec ça. parce qu'il est capable de prendre le dos, il est capable de prendre le dos, il est capable de prendre le dos. Tout ça, même si on est là, nous devons prendre un démon, il est bien de prendre précautions. Et parfois, il y a des goûts de manger, une manger qui est bouillante, quand on peut goûter, la fumée, ça aussi. Pas besoin de goûter ça, on finit comme ça. Tout cela est mentionné dans l'islam concernant une manger bouillante, c'est de ne pas manger. Parce que même concernant la gauze, quand on ne peut pas comprendre la réalité, il y a des personnes qui peuvent concernant la mousse de parler. Quand vous parlez, on mange un manger qui est bouillante. C'est arrivé un moment où il affectait sa sensibilité qui est dans ce palais. Alors, tout ça, c'est quelque chose qu'il nous dit que l'islam doit nous défendre. Alors, la pandémie est défendre, il est recommandé, attendre et n'a pas mangé un manger qui est bouillante, qui est beaucoup sauf. Parce que ça, pour nous, pour nous-mêmes, pour nous la nourrir et aussi concernant la santé. Nous tenons pour la même, Inch'Allah. Et nous pouvons tirer le 13e point, quand on n'a pas gagné le droit, c'est le défaut d'un manger. Alors, tout ça, c'est intéressant. Qui fait les conseils de la vie tous les jours? Il y a beaucoup de monde qui fait un néné le manger. Il y a des défauts, alors, tes affaires, tes affaires. Il n'y a pas gagné le droit, ça. Avec son nom, il est content de manger ou de manger, ou pas content ou qu'il est tranquille. Sans qu'il ne fait pas de commentaire. Alors, ça, c'est l'essentiel. Nous avons dit, Inch'Allah, le 13e. Et nous vous rappelons d'autres, qu'il y a 20 des règlements concernant la manger. Quand vous pensez, 20 des règlements concernant la manger, Alhamdoulilah, c'est une dommelle qui peut manger dans sa façon-là, avec les règlements. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de bienfaits dans la façon de la manger même et dans la manger que nous pouvons manger, Inch'Allah. Donc, t'azakumullah khai, nous t'en par la même, subhanum bihamdika, ashahadu an la ilaha illa astagfirullah wa atubu ilai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.